bonjour à tous alors on se retourne dans la suite de ma vidéo pour le tuto jeu d'arcade voilà on était là donc là ça a bien collé parce qu'on est le lendemain non après lendemain enfin bon elle a séché donc voilà et donc normalement dans celle que j'ai envoyé à Nathanael je n'ai fait qu'un gros tiroir mais je trouve qu'en fin de compte c'était pas très pratique donc je me suis dit je vais juste mettre un papier comme ça ce style là comme ça que je vais coller et je vais faire deux tiroirs comme ça donc j'ai fait un essai avec du papier fin vous voyez pour voir ce que ça allait donner ouais c'est pas mal en fin de compte donc j'en mettrai un là et un là il n'y a pas besoin que ça soit super solide donc en fin de compte j'ai fait ça donc on va faire ça ensemble donc pour ça il me faut donc c'est du papier j'avais pris combien comme ça j'avais pris 10 et demi je crois donc il me faut un papier de 10 et demi il me semble qu'il restait un bout j'avais peut-être avant que je m'étais trompée c'est ça donc là 10 et demi et donc alors là ça fait combien un papier pour noter donc là j'ai 10,7 regardez de côté 10,7 divisé par 2 ça fait 5,3 donc 5,3 et en comme ça on a dit 10 et demi 10 et demi donc là j'ai ma bande de 10 et demi et en comme ça ça fait combien on a dit comme ça 10 par 10 donc là j'ai une bande de 10 et demi donc je vais faire 5,3 5,3 donc on fait donc c'est une bande de 10 et demi ensuite on fait 5,3 puisque en fait j'ai divisé la hauteur en 2 pour mes tiroirs soit à peu près go 10 parce que ça fait 10 comme ça et je remets 5,3 mon stylo je peux le ranger je vais utiliser mon nouveau critère j'ai reçu par notre panel même pour la prise en main il est sympa oh mon plein il m'en plaît donc ensuite je vais faire mes plis j'ai mis la télé derrière je ne sais pas si vous l'entendez voilà donc après on clie droit voilà et ça je vais coller donc ça ça contre les côtés là mais avant je vais regarder ça dépasse pas du tout parce que sinon ça va pas une peau à la fin que j'avais fait 10 et demi je vais couper un tout petit peu pour pas que ça dépasse que ça soit propre voilà ça dépasse pas donc ça dépasse pas donc là ça dépasse pas et je vérifie si je colle bien j'ai à peu près pareil 5,2 on va dire un petit peu plus j'ai plus c'est ça donc là j'ai fait ce papier là donc je vous ai dit 5,3 10 5,3 10 et demi comme ça je le mets et comme ça je vais faire après mes deux tiroirs donc là je vais coller là et là pour mettre dedans c'est tout simple en fait j'ai pas besoin qui après si vous voulez remettre un bout de papier dessus pour solidifier il n'y a pas de soucis mais on va dire qu'on n'a pas besoin les petits tiroirs on va pas y mettre des choses très très lourd je pense que ça va aller ça soit une fois fini ça va pas aller vous pouvez faire un gros tiroir prenez les mesures et vous faites on va tout décorer alors je mettrai peut-être le tuto et je mettrai peut-être la décoration plus tard je sais pas pour mettre les vidéos je ne sais pas on verra voilà je mets bien j'appuie bien on va aller bien droite partout on essaie d'être droit partout ok j'essaie d'avoir la même 1,2,3 1,2,3 1,2,3 on est bon 5 1,2,3 on est bon on est bon donc ça donne ça comme ça voilà et là on va faire les tiroirs on va faire ça ensemble alors il faut une feuille donc les tiroirs j'ai dit que moi alors remesurer quand même pour être sûr mais j'ai dit que j'avais 5,2 enfin 5,3 pour être sûr on va mettre 5,2 alors on y va donc 5,2 5,2 dedans on a dit qu'on sait ça fait 10 donc on fait 9,2 on a 10 comme ça attendez je réfléchis on a 10 comme ça mais comme ça on a un peu plus on a 10 et demi comme ça faites attention quand vous le faites donc là je mets dans un sens mais dans l'autre et j'ai pas pris les mêmes dimensions j'aurais dû mettre les mêmes dimensions ça aurait été plus facile il ne faut pas que je fasse de bêtises donc là j'ai une 10 ou alors je fais les mêmes dimensions je l'enfoncerai pas entièrement comment j'ai fait là bonne question attendez je réfléchis non non j'ai pas pris les mêmes dimensions et là comment ça se passe est-ce que ça rentre ça rentre bien ouais ça rentre bien on crache pas mais pareil donc là on a dit que ça faisait 10 et demi donc mon plus grand côté sera mon plus grand donc 10 et demi donc je vais faire 10,3 j'enlève un petit peu pour pas que ça 10,3 comme ça et on a dit 5,2 5,2 donc là pareil on a dit 10,3 5,2 voilà ça je coupe donc là on a dit 5,2 on fait un pli 10,3 et 5,2 voilà et dans ce sens là donc toujours 5,2 forcément 5,2 et comme ça on a dit qu'on avait 10 ouais donc on va mettre 9,8 et 5,2 donc là on fait pareil 5,2 donc là on fait pareil 9,8 5,2 donc on refait les traits enfin les plis 5,2 5,2 10,9,8 5,2 d'après on va couper coller et on fera ça deux fois donc après donc après on coupe donc on coupe droit voilà là c'est pour couper bien droit voilà là je coupe en biseaux là je coupe en biseaux hop 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 voilà et donc là logiquement je colle tout alors vous voyez j'ai coupé comme ça et là je colle tout comme ça voilà et normalement ça rentre après dedans on va regarder c'est pas dur hein sur les épingles donc on n'est pas un petit monkey bon comme d'habitude je colle à la colle j'espère que ça rentre j'espère que ça rentre donc là je colle j'essaie de me mettre bien la liqueur on essaie de se mettre bien droit hein c'est quand même plus sympa après dedans si vous voulez cacher ce qu'on a collé on mettait du papier dedans après ce que je peux peut-être je verrai voilà voilà il n'y a même plus comment j'ai fait pour Annaëlle c'est pas Annaëlle n'importe quoi j'avais plus deux feuilles pour faire la boîte parce qu'elle était super longue c'est vrai je vous me fous bien je vous me fous bien voilà je suis là hop normalement normalement si vous avez bien coupé c'est tout droit enfin c'est ça tombe nickel normalement ça tombe logiquement bon après tout le monde ça va pas vous couper enfin vous voyez donc voilà donc là on va laisser sécher sécher et faire la deuxième si je fais pause j'ai peur j'ai peur de ne pas pouvoir reprendre ben je vais pas faire pause je suis désolée donc là normalement ça rentre dedans j'essaierai bien avant quand même j'ai pas fait une bêtise c'est pas tout à fait sec je vais remettre après c'est juste pour voir si j'ai pas fait une bêtise oh non impeccable regardez moi ça impeccable non non c'est impeccable par contre je remettrais du papier dedans c'est même limite non non c'est bien les dimensions sont nickel sérieusement donc du coup ça rentre que dans un sens voilà c'est ça je dis pas de bêtises ça rentre que dans un sens mais ça rentre nickel donc je vais remettre mes épingles voilà que ça colle bien et on va faire la deuxième qui est exactement la même chose est-ce que j'ai assez j'aurais usé des feuilles quand même en tout cas le papier alors donc c'est celui-là pour le coup il est top écoutez non non il est nickel donc on recommence donc on a dit je vais essayer d'aller un peu plus vite non pas trop non plus 5,2 10,3 5,2 5,2 10,2 10,2 3,5 5,2 ce qui donne va la gueule 5,6,7,8 1 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 voilà 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 donc je fais mes plis et je les fais dans l'autre sens donc 5,2 donc 5,2 là on a dit donc on avait fait 10,3 comme ça donc là c'est 9,8 5,2 après attention vérifiez vos dimensions avant sur votre truc à vous c'est agréable d'avoir un cutter qui coûte bien voilà allez on plie tout on essaye d'être le plus droit possible il faut être droit je mets bien là bord à bord j'essaye au maximum alors peut-être que quand vous faites ça avec la table de rainurage vous y arrivez mieux que moi des fois je suis pas tout à fait droit j'ai pu bouger un petit peu je ne sais pas puisque je n'ai pas de table de rainurage enfin si j'ai ma toute petite plaque que je mets ça pour faire les rosaces c'est tout et ensuite là je coupe il faut être droit voilà je coupe comme ça pour être aussi plus droit possible normalement normalement je ne devrais pas avoir à couper en biais et des fois ça bouge un tout petit peu et du coup ça ne va pas donc là pour être sûr de pouvoir en fait coller sans être embêté je recoupe en biais sinon ça gêne un petit peu souvent comme ça je ne suis pas en biais après vous pouvez couper aux ciseaux si vous n'avez pas de peur il est super ciseaux cela ils sont pas franchement donc voilà et là on colle donc comme tout à l'heure en fait c'est exactement la même chose vous voyez ça aurait été assez vite quand même à faire ah mince moi je peux prendre celle-là hop et ensuite je vais coller ces deux là hop et après j'ai plus qu'à tout déranger décoré en fait c'est tout simple le plus compliqué de choisir le papier je dirais hop 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 voilà ça me paraît bien donc voilà j'ai fait mes deux boîtes donc c'est fini pour le tuto en lui-même après c'est la déco donc là celui-là va là par exemple et celle-là va aller au-dessus pas donc au contraire peu importe c'est rien au même donc si j'enlève bon c'est pas sec c'est juste pour vous montrer que la taille c'est bon voilà donc après ou on fait une petite poignée ou on met une petite étage parisienne ou un ruban enfin vous faites comme vous voulez et là il n'y a plus qu'à le décorer donc voilà le tuto est terminé en soi après c'est la déco donc après il faut mesurer il faut mettre dessus pour faire le contour enfin voilà donc je vais essayer de faire la déco aussi en je vais regarder ce que je peux faire enfin prendre comme collection et je vais essayer de faire la déco en vidéo aussi voilà mais des vidéos qui vont être super longues du coup je suis désolée mais bon la déco c'est ce qu'il y a de plus long quand même donc voilà et bien écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu vous voyez c'est pas très compliqué enfin je trouve et puis voilà je vous montre les mesures voilà ça c'était les mesures du gabarit sur les côtés en fait c'est ça le plus important après vous coupez autour et voilà donc voilà voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo allez au revoir